Et c'est Cats on Trees ce soir avec Johan qui est avec nous. Bonsoir Johan, merci d'être là, création 2007 à Toulouse, Nina et Johan a un passage par les sélections du printemps de Bourges, l'aurait en 2010, premier album Cats on Trees en 2013 qui trouve le succès, 220 000 albums vendus, nommés aux victoires de la musique 2014, catégorie album révélation de l'année, deuxième album intitulé Néon, sorti en mars dernier, un album écrit sur la route au cours des 200 dates de concert après la sortie du premier disque, un vrai marathon, et demain donc vous serez à Paris, à La Cigale c'est une date importante toujours les dates parisiennes j'imagine ? C'est une date, ouais, mais chaque date est hyper importante, mais c'est vrai qu'à Paris on a notre deuxième famille qui est notre label, avec tous les gens qu'on aime et qui travaillent avec nous et du coup c'est important de leur montrer quelque chose de beau, voilà après on est au tout début de la tournée là, c'est la quatrième date, et du coup on a eu peu de temps pour roder ce spectacle, mais on a beaucoup travaillé en tout cas sur la conception, sur les décors, les arrangements, et on est vraiment très enthousiastes à l'idée de le proposer ce soir et demain. Alors j'ai parcouru votre bio un petit peu, et il y a quelque chose qui apparaît assez rapidement, vous précisez ami et non amant, pourquoi fallait-il préciser ça vraiment ? Bah parce que tout le monde nous pose la question. Dès que t'as un groupe mec-fille, c'est une question qui se pose, qui est pas forcément à propos, et puis on voulait clarifier parce que c'est un peu bizarre aussi, on est passé par toutes les étapes, c'est-à-dire qu'on a été amants mais bien avant de commencer un groupe ensemble, et du coup ça s'est fait, donc on n'a plus à y penser, et c'est pour dire que l'amitié homme-femme est possible, il faut y croire, et puis surtout on a une belle complicité, on est un peu comme un frère et une sœur, on se connaît tellement bien, on s'apprécie tellement, on compose ensemble sans se parler, on se complète quoi. D'ailleurs moi ce qui m'a marqué c'est un de vos lives que j'ai vu par exemple, j'ai l'impression que ça se passe assez fréquemment comme ça, vous êtes face à face, et on a l'impression véritablement que vous vous regardez les yeux dans les yeux quand vous jouez, mais vous communiquez véritablement avec vos yeux comme ça, vous avez l'impression de communiquer, de vous dire des choses ? Mais bien sûr, déjà jouer ensemble ça nous rassure, parce qu'on est très émotif et sensible, et on se fait passer des choses, on va paraître un peu bizarre, mais quand t'as une complicité très forte avec quelqu'un dont t'es très proche, t'as une sorte de télépathie, où t'as pas besoin de communiquer tout ce que tu penses, ça se lit en fait. C'est-à-dire que vous arrivez à lire dans le cerveau de l'un et de l'autre ? Ouais, il y a un truc comme ça ouais, ouais ouais, carrément. C'est génial ça, et vous vous en servez pour d'autres trucs que la musique par exemple ? Euh, bah un peu pour tout, parce que de toute façon on passe les trois quarts de notre vie ensemble, mais ouais, on s'en sert à... Surtout on se rassure l'en l'autre en fait, on voit vite quand l'autre est un peu en panique ou un peu déstabilisé, et du coup on prend vite le relais, genre une interview qui se passe pas comme prévu, ou une question des trucs comme ça, tu vois, on se comprend sans se parler, ou des situations un peu bizarres où il faut qu'on sorte vite parce que soit on est crevé, soit c'est un peu intrusif, ou tu vois, il faut... Ouais, on se comprend quoi, ça passe facilement. ... Alors là on écoutait du coup un morceau à l'instant dans Radio Le Max. Moi je voulais vous faire écouter le Siren Skulls en fait, le premier morceau. Ah ouais, celui-là était pas mal, c'était une jolie chanson. Siren Skulls c'est un hasard heureux en fait, c'est un morceau, on trouvait que le premier arrangement qu'on avait fait n'était pas terrible, du coup il était un peu passé à la trappe. C'est notre patron de la belle qu'on adore qui s'appelle Vincent Frerbault qui nous a repêché en quelque sorte et qui nous a dit ouais quand même celui-là j'y tiens, il faut le faire et tout machin, il faut trouver l'arrangement et on trouvait pas, on trouvait pas, on a passé des semaines en studio et puis dans les derniers jours, on s'est retrouvés un matin avec Nina et elle s'est assise derrière le piano à queue, moi j'avais une petite cabine de batterie, on s'est regardé, on a joué sans clic et on l'a fait et c'est tombé comme ça, on a gardé cette prise là, c'était le moment magique où tout s'est fait simplement, mais c'est un hasard heureux, c'est marrant, on a vécu le même truc avec Kipone Dancing, Kipone Dancing, moi je me rappelle un moment en studio, j'ai dit non mais là c'est pas possible, on va pas sortir ça, c'est affreux, on la zappe, on arrive à rien, ça fait trois mois qu'on est dessus, ça marche pas, mais pareil, du jour au lendemain, on s'est retrouvés dans la petite chambre de Nina avec une carte son, un petit clavier, on a tout enlevé et on a refait des arrangements de cordes, un piano, un truc complètement différent, beaucoup plus acoustique et c'est devenu le premier single quoi. Et ce Sirens Call, juste pour revenir là-dessus, c'est quand même ce morceau qui vous a lancé, vous lui devez beaucoup à ce morceau-là, et puis il y a eu toute la période de tournée, les 200 dates, un petit coup de mou, vous en parlez de temps en temps dans les interviews, parce que voilà, forcément après l'euphorie d'une tournée, après le succès, ça peut être compliqué, il faut se ressourcer aussi quoi. Ouais, c'est ça, on était épuisés plus moralement, on avait vécu des trucs tellement fort, on avait besoin d'un break, ou au moins de se revoir différemment que pour bosser, pour faire de la musique ensemble, un truc sans pression, sans échéance, pour retrouver justement le goût de refaire quelque chose de neuf. On aurait pu enchaîner, mais ça aurait cassé en fait, c'est pas des rythmes... Et puis ça a bouleversé nos vies, c'est vraiment parce que quand t'as un succès comme ça, ça bouleverse ta vie, mais ça bouleverse celle de ton entourage aussi, donc toutes tes relations changent, et t'as beaucoup d'ordre à remettre dans ta vie quand tu rentres chez toi, donc c'est... Mais voilà, on a pris le temps justement, on s'est laissé le temps de faire les bonnes compos, on n'a pas arrêté d'écrire ensemble, de recomposer, de se retrouver ailleurs que dans un studio pour écrire des textes, tu vois, on se retrouvait à un café... Voilà, on l'a pris sereinement, on a fait un max de chansons, et on a creusé toutes les idées à fond, pour être sûr de pas passer à côté d'une belle chanson, d'avoir les bons morceaux quoi. J'ai vu que vous étiez parti aussi en voyage, est-ce que vous êtes parti ensemble ou chacun de votre côté ? Il y a eu la Bolivie, l'Afrique du Chien ? Ouais, on a fait les deux ouais ! Qu'est-ce que ces voyages vous ont apporté, puisque apparemment ça vous a aussi nourri ? Bah ouais, tout nous nourrit, tout ce qu'on a vécu, on fait toujours des bilans de nos vies dans nos albums, mais je me rappelle de... On est partis au Primavera ensemble, à Barcelone, on s'est fait un trip au festival, ouais, et là on a vu tous les artistes qu'on adore, d'un coup, il y avait Beach House, il y avait Radiohead, Time Impala, Sigouros, et en fait en voyant tous ces artistes on était là, mais faut qu'on y retourne, enfin ça a été vraiment le déclenchement de ça y est on y va, c'est parti quoi, c'est trop beau, c'est trop bon, il faut y aller quoi. Autre inspiration pour cet album Néon ? C'est Edouard Roman Argent, c'est l'ABO, Danny Elfman effectivement, qui a composé la quasi-totalité des films de Tim Burton, mais aussi j'ai vu ça, les Simpsons ou encore Desperate Housewife, vous nous parlez de ce film, de cette musique, de cet artiste, comment ils ont joué un rôle eux ? Bah on adore la musique à l'image, on adore la musique de film qui rêve et puis moi ce que j'adore dans cette musique là c'est qu'il y a à la fois un côté lumineux et un côté mélancolique sombre, c'est une mélancolie douce et heureuse et bienveillante et voilà, c'est le gautisme bienveillant et c'est un truc dans lequel je pense qu'on se reconnaît vachement et puis les mélodies sont extraordinaires, moi c'est dans cette BO là, les chœurs là évidemment ça nous a inspiré comme des fous, mais c'est des trucs qui te marquent dans ton enfance en fait, c'est des scènes qui sortent pas de ta tête parce que je me rappelle la scène où Yonah Raider danse pendant que Édouard fait de la neige en sculptant une silhouette dans la glace, ça c'est un moment qui reste toute ta vie et du coup tout ça est imprimé dans ton art parce que ça fait partie de toi, c'est tout ce qui t'a nourri, que t'aimes, t'aimes y revenir, t'aimes le montrer à tes enfants enfin c'est, nous on essaye de retranscrire simplement qui on est et tout ce à quoi on s'est confronté mais c'est vrai qu'il y a, on se sent proche d'artistes comme ça mais ne serait-ce que dans le caractère parce qu'on a, tu te reconnais tu sais parfois dans des caractères des personnes, des créations et ça peut être une peinture, ça peut être un film, ça peut être une musique de film, ça peut être n'importe quoi Alors la musique que vous écoutiez jeune, elle est plutôt éclectique comme beaucoup aujourd'hui pour ce deuxième album, vous dites tout de même que ce disque là, Pet Sounds des Beach Boys, il vous a pas mal dirigé pourquoi ce disque et comment ce qui vous a inspiré ? Bah parce que c'est l'un des plus grands disques de pop de tous les temps et en fait je l'ai découvert sur le tard parce que pour moi les les Beach Boys quand j'étais petit c'était cool mais c'était surfing USA et j'étais passé complètement à côté de Pet Sounds et ils ont sorti un film sur Brian Wilson il n'y a pas longtemps et je me suis reconnu, enfin il n'y a pas de comparaison possible mais la passion de la composition jusqu'à la schizophrénie, ouais ça je connais un peu et du coup je me suis intéressé à cet album et j'ai trouvé magique et il m'a pas lâché pendant les mois et les années du processus créatif je l'écoutais en boucle tout le temps mais parce qu'il y a une richesse mélodique, une audace qui fait qu'il n'y a pas d'époque auquel tu peux te tu peux le rattacher c'est toujours actuel c'est toujours incroyable et puis voilà je même dans les Beatles j'ai pas entendu de quelque chose d'aussi riche enfin c'est une claque immense et en plus on a eu la chance de voir un concert de Brian Wilson bon évidemment il est un peu fatigué maintenant mais il jouait cet album donc c'était vraiment au primavera c'était trop bien Vous dites la passion de la production jusqu'à la schizophrénie ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que ça te lâche pas quoi ça t'habite moi je passe mes nuits à me réveiller à 4h du matin parce que j'ai une idée et qu'il faut que je la fasse ou alors pour pas l'oublier je la chante comme un autiste dans le lit alors que la personne avec qui je dors dors à côté enfin tu vois ça me lâche pas ça peut être n'importe où et puis souvent même en fait quand tu t'éloignes ça te rattrape genre t'as bossé toute la journée dans un studio t'arrives pas forcément à ce que tu voulais tu prends ton vélo tu t'en vas tu fais une balade et t'as 5 idées qui te viennent d'un coup parce que il y a un truc qui lâche qui se passe dans ta tête et tu lâches prise et voilà mais c'est obsessionnel et je le vois enfin en tout cas pour les personnes avec qui on vit c'est étrange parce que si tu veux on est il n'y a jamais de temps mort en fait on travaille tout le temps mais on dirait pas tu vois tu sais pas quand l'idée va arriver mais tu l'attends toujours et tu à l'affût en permanence avec un petit carnet sous le coude quoi c'est un cercle autiste où tu manges tu regardes des vidéos ou des vidéos de concerts des docu d'artistes tu vas voir une expo tu puisses dedans tu vas voir un concert tu puisses dedans tu pars en vacances tu vas dans des festivals enfin c'est sans fin tu vois ce que je veux dire c'est ouais c'est quoi c'est une mélodie c'est c'est une image c'est c'est une impression c'est qu'est ce qu'on capte dans ces moments là moi ce que je vois avec le recul c'est que tu tu te nourris de plein de choses parce que tu te confrontes à plein d'art à plein d'artistes à plein de trucs à plein de sensations d'émotion de ce que tu vis et il y a des trucs qui qui mûrissent et qui sortent à des moments où tu les attends le moins justement quand tu lâches prise il y a plein de moments où tu te dis là je vais composer une super chanson je vais m'y mettre à 9h du matin ça va être trop bien je vais faire tel arrangement t'arrives à rien et il y a une fois tu te poses 5 minutes derrière une guitare et et t'as une super chanson qui vient avec le texte tu vois d'un coup sans que t'aies cherché ouais vous dites ça d'ailleurs vous avez essayé de mettre en place des horaires de bureau pour vous remettre à l'écriture du deuxième album finalement ça n'a pas fonctionné comme ça du tout ouais mais parce que aussi bah déjà la vie marche pas comme ça en tout cas pour nous pour la création mais c'est bien aussi de se remettre en cadre un truc un peu un peu apaisant tu vois c'était bien de se retrouver rassurant quoi de manière progressive dans un cadre défini et pas simplement se dire bon on se retrouve à 10h et puis on s'arrête à 4h du matin quand on a fini enfin on essaye justement de garder un équilibre un peu sain parce que justement dans tous les docu qu'on voit ou même dans tous les artistes quand t'as des pics comme ça tu tu peux perdre vite pied quoi donc on essaye de se ménager quand même et puis on est déjà tellement passionné si en plus on on se donne aucune limite voilà et c'est pas possible quoi on va écouter Babatunde Olatunji Aki Wowo dans Radio Le Max extrait de l'album Drum of Passions que Serge Gainsbourg a largement plagié avec notamment New York on l'a reconnu Johan vous êtes batteur vous dites dans une interview que vous aviez une cassette plus jeune que vous écoutiez en boucle avec des percussions africaines je vous cite quand tu fais tout le temps le même rythme pendant très longtemps ça te prend ça te saisit ça a un pouvoir incroyable et en même temps il y a une profondeur et une petite mélancolie qui s'installe la danse ça rime avec trans vous aimez danser vous aimez cette trans le thème de notre festival ici on va avoir un festival en juin sur la presse qu'il relais c'est justement la trans cette année qu'est-ce que vous pourriez dire de ce moment de jeunesse à écouter ces rythmes en boucle ? ça m'a fait comprendre l'origine de mon instrument et puis l'origine du rapport musique humain tu sais il y a un côté c'est comme une méditation une trans il y a quelque chose qui t'installe qui s'empare de toi qui te donne une énergie folle qui te prend et c'est lié qu'à la répétition d'un rythme et à la construction progressive de quelque chose d'un peu cyclique tu vois je trouve que ça fait un équilibre en fait moi c'est j'ai toujours vu le rythme et les chansons ça donne des indications aux gens pour vivre un moment un peu mystique comme une sorte de de prière heureuse tu vois je trouve que c'est la meilleure communion possible entre les gens voilà la musique et quand tu fais quelque chose de de très simple de très pur tu peux taper sur n'importe quoi dès que tu tu crées une synergie ensemble où tous les instruments communiquent toutes les personnes communiquent c'est hyper communicatif et moi j'étais hypnotisé par ce cassette je me la passais en boucle et ça m'a marqué ça m'a donné aussi la vision de la simplicité de la musique tu vois c'est tu te rattaches à une mélodie simple à des rythmes simples et c'est ça qui transcende les gens en fait t'as pas besoin de d'essayer de de montrer que tu n'es plus que ce que tu n'es tu vois ou de faire une performance incroyable pour toucher les gens il suffit juste de trouver le point qui fait basculer tout un groupe toi y compris dans quelque chose de beau c'est quelque chose que vous vivez sur scène avec votre musique la trans ouais à fond il y a des moments de trans véritablement sur scène et avec le public parce que déjà t'as une communion hyper forte avec le public t'as un investissement émotionnel très très fort t'es très vulnérable parce que tu te montres à nu tel que tu es devant des centaines ou des milliers de gens et ouais il y a des moments t'es tellement pris parce que de toute façon tu t'oublies complètement en fait souvent quand tu composes ou quand tu joues tu ça se passe un peu malgré toi tu vois ce que je veux dire il y a une part d'inconscient quelque chose que tu ne maîtrises pas et qui qui coule tout seul comme si tu servais un peu de de portail à quelque chose qui te dépasse un peu donc et vous avez d'autres expériences de trans très concrètes comme ça ou ailleurs que sur la scène ou en écoutant cette cassette ou pas ouais bien sûr c'était une forme de méditation et pour moi la musique c'est une forme de méditation c'est à la fois quand je suis dans un concert c'est la meilleure communion possible avec des gens parce que tu tu célèbres avec des gens que tu tu connais pas mais tu célèbres un moment heureux et tout le monde s'épanouit et puis tu en jouant moi tu vois justement t'apprends un instrument tu composes tu travailles des heures en fait seul à aiguiser ta pratique de l'instrument ton chant et ouais il y a une sorte de trans tu vois quand tu répètes le même groove 4 heures par jour au bout d'un moment ouais t'es en trans une dernière question ça rejoint aussi le rêve dont vous parlez souvent dont on a parlé un peu en début d'interview vous cherchez à nous faire vivre d'ailleurs l'écoute de l'album comme un songe vous dites ça la référence donc à Burton dont on parlait tout à l'heure la référence à ce film aussi de Curo Savoye qui s'appelle rêve au pluriel le rêve c'est de la trans aussi pour vous ? pour moi le rêve c'est la vie c'est justement quand tu t'accroches assez fort à tes rêves et que tes rêves te passionnent tu les rends possibles et c'est ça qui fait qui crée du rêve dans la vie des gens enfin je sais pas comment dire moi j'ai toujours été admiratif tu vois des peintres comme Dali des gens qui font des choses ou des artistes comme Gaudi ou des gens justement qui prennent des médias simples ou des arts un peu conventionnels qui les mélangent et qui les transforment en autre chose en suivant juste une intuition en instinct et c'est ça qui t'emmène ailleurs en fait le champ des possibles est infini si tu te le permets et moi c'est ça que j'adore dans ce qu'on fait c'est on fait un métier de création on a la chance de faire ça et de pouvoir imaginer toute la journée des décors de scène des chansons des spectacles des textes des peintures c'est immense et moi j'aimerais que ça s'applique partout tu vois je rêve d'un monde où il n'y a que la machine de Nantes qui met des éléphants dans toutes les villes qui que des gaudis et qui transforment des immeubles en quelque chose de plus tu vois de plus beau qui fait rêver et qui ont en même temps une âme moi je trouve je trouve que on rêve pas encore assez tu vois dans la vie merci beaucoup Johan avec plaisir sur la scène dans quelques instants et puis là c'est un peu c'est un peu